Quand il était petit, il voulait être rugbyman professionnel. Quand on lui demandait en classe ce qu'il avait envie de faire, il disait j'ai envie d'être rugbyman professionnel. C'était quelque chose qui l'attirait et c'est un passionné de rugby. Le rêve d'être rugbyman professionnel, on dit qu'on veut être rugbyman professionnel comme on veut aller sur la lune ou comme on veut être pompier. C'était un peu le rêve de tous les enfants qui font du sport, mais c'est sûr qu'entre rêver d'être rugbyman et le devenir, c'est quand même deux choses différentes. Oui, je rêvais quand j'étais petit d'être rugbyman. Depuis tout petit, je suis passionné de rugby. J'ai commencé le rugby à 5 ans et je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais voulu trop essayer d'autres sports. Et c'est sûr que quand on aime un sport comme j'aime le rugby, depuis qu'on est petit, le but c'est de devenir professionnel. Les jeunes, je ne m'imaginais pas vu tout ça. Pour la petite anecdote, quand j'étais en moins de 17 du coup et que je fais les rassemblements top 100, pour moi c'était une première parce que je n'étais pas à l'académie, je n'étais pas trop dans les sélections. Je m'étais dit que je pouvais mourir tranquille, donc ça fait un petit bouton que je peux mourir tranquille, on va dire. Louis, première sélection, Caton. J'étais surpris d'être repris avec les U20 pour le 6 nations en format confiné à Cardiff. Et c'est là où j'ai pu marquer mon premier essai, c'était face au Pays de Galles, je pense. Face au Pays de Galles, après j'en avais remarqué un à St-Gerlande. Mais voilà, c'est les débuts en U20 ça. On est finis deuxième derrière Angleterre. Et toi ? Vous avez 18, 19 ? Ça a commencé à 5 un peu. Je me rappelle avec les U20, on faisait des entraînements comme ils font toujours avec le 15 de France. Et là, ce matin, ils nous avaient pris à part pour nous faire travailler les trois quarts certaines cellules. Et voilà, c'était... Oui, c'est vrai, après ce n'était pas un échange personnel avec moi, mais c'était plus des moments qu'il avait avec l'U20 comme on a eu plusieurs fois parce qu'on est monté plusieurs fois à s'entraîner avec le 15 de France à l'époque. Le premier échange que j'ai eu avec Fabien Galtier, je me rappelle, j'étais à la sieste. Et là, j'entends mon téléphone qui sonne et un 06. Et je me suis dit, putain, qui c'est qui me fait chier pendant ma sieste ? Et là, je décroche avec une voix d'endormi. Il me dit, bonjour Louis, c'est Fabien Galtier, je te dérange. Bah non, du coup, non pas du tout. Et j'étais dans le noir dans ma chambre, je marchais, il me disait bonjour. Enfin, il me disait bonjour, il se présentait, etc. Et à un moment, sans faire exprès, j'ai raccroché avec ma joue, le téléphone. Du coup, j'étais tout gêné, je l'ai rappelé, au début, il n'a pas répondu. Puis après, il a re-répondu deux minutes après, donc j'étais un peu gêné. Mais non, ça, c'était les premiers échanges que j'ai eu avec Fabien Galtier. Moi, j'ai encore du mal à pleinement m'imprégner de ce qui se passe. C'est un côté irréel, vous voyez, c'est un peu étonnant. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Tout à l'heure, quand on sera dans le stade, ça sera encore plus fort. Non, mais c'est une super aventure. Pour lui, on est très, très heureux. Je suis très, très heureux qu'il puisse vivre ça. Une aventure rugbistique, mais humaine aussi, je pense. C'est génial. Tout va trop vite. Il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Après, c'est le haut niveau. Il faut avoir des opportunités, un peu de chance, un petit coup de pouce du destin, des fois. Mais c'est sûr que je n'aurais pas pu imaginer un début de carrière, en tout cas, comme c'est en train de se passer. C'est quelque chose de formidable. Je pense que tous les parents et toutes les mamans peuvent ressentir ce que je ressens quand on voit son fils réaliser son rêve de gosse, que ce soit de jouer au rugby ou de faire un métier passion. Parce qu'avant tout, pour lui, le rugby, c'est un métier passion. Voilà. C'est que du bonheur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021